Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois de août 2018. Musique Alors on commence tout de suite, vous allez le voir avec des albums jeunesse, enfin des albums non pas, des albums, des romans jeunesse. Je ne sais pas en ce moment, je ne sais pas si c'est mon treuil qui se profile, mais j'ai envie. Du coup je me suis procuré le premier tome de Wonder Park de Fabrice Collin. Donc c'est publié chez Nathan et ça s'appelle Libertad. Donc c'est une saga qui va nous parler de Jen et Mervyn, qui veulent absolument aller à Wonder Park, qui est un parc d'attractions mais condamné. Et ils y vont avec leur petite soeur, leur petite soeur qui se fait enlever. Et donc du coup, ils vont essayer de la retrouver. Et je pense qu'ils vont aller de tome en tome et nous de monde en monde ou l'inverse. Également le premier tome de la pâtisserie Bliss. Donc c'est de Catherine Littlewood publié chez PKJ. Donc là en fait, la famille Bliss a un secret et elle tient une pâtisserie. Et ce secret en fait, c'est qu'elle a un livre de recettes magique. Et un jour en fait, les enfants vont se retrouver à tenir la boutique. Voilà. Et ils vont faire des gâteaux qui du coup vont provoquer des réactions. Donc voilà, moi c'est comme la boutique Vif Argent. J'ai vraiment trop trop envie de ce livre. J'ai envie, vous le verrez aussi dans le book haul de septembre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu hier un tout petit bout de mon craquage. C'est que de la Rome, enfin des romans jeunes. Bref, nous poursuivons. Je vous l'annonçais en sortie, non pas en sortie, il reste dans le Pumpkin Autumn Challenge. Je me suis procuré le troisième tome des Marked Men de Jake Roanover. Rome, publié chez Gélu. Donc là, on va suivre les aventures de Rome qui est le frère aîné de Rule. qui a fait la guerre en Afghanistan, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, qui revient dans le groupe des Marked Men. Et il est très très en colère. Ensuite, je me suis procuré des suites de Saga et je perds ma voix. Pardon. Avec Destiny, le tome 2 de Cecilia Ahern. Donc là, est-ce qu'il y a un titre ? Non, du tout. Donc, on va continuer à suivre, pardon, Celestine North. Bref, qui en fait était une parfaite et malheureusement est devenue imparfaite suite à une action dont je vous ai parlé dans un point de lecture. Donc, je vous y renvoie ou je le mettrai en barre d'infos parce que je ne veux pas spoiler ceux qui ne l'ont pas vu ou même ne l'ont pas lu, surtout. Et voilà, on va suivre ses aventures dans sa quête de justice. Voilà, je vais faire comme ça, de justice. Un roman en jeunesse aussi qui m'a bien intéressée, c'est Une année là-bas de... Alors, Aïssa JFL ou Aïssa JFL, je ne sais pas. C'est publié chez Hachette et c'est l'histoire en fait de December Dan Lawson qui est une espionne, une jeune espionne, une jeune espionne qui va devoir infiltrer un lycée. Donc, la première chose, c'est de se fondre dans les lycéens, enfin dans le groupe de lycéens, mais elle n'y arrive pas trop parce qu'elle a été entraînée à autre chose. Et elle remarque des types assez louches, donc elle va essayer de comprendre ce qu'il se passe. Autre suite de sagas que j'ai énormément aimé également, Follow Me Back, le tome 2 de Aïvi Jager, publié dans la collection R. Donc là, on suit toujours Eric Thorne. Eric Thorne, oui, maintenant je sais que c'est lui, donc je peux le dire comme ça. C'était ça, qui à la fin, s'était rencontrée via Twitter pour des raisons différentes. Elle, parce qu'elle a subi quelque chose de très très dur, donc elle a une phobie sociale et elle adore cet artiste, ce chanteur. Et lui, parce qu'il ne comprend pas son succès, il a même très très peur qu'il lui arrive quelque chose. Et comment on veut dire que la fin du 1 est assez insoutenable et que du coup, bah, j'ai dit, ouh, ouh, vite, il me faut le 2. Il est là. Alors, un roman, donc, qui s'appelle La plus belle de toutes, de Rachel, pardon, Korenblit. Donc c'est publié chez Ruerg dans la collection Doido, je pense, oui. Et en fait, on va suivre ici 6 jeunes filles dans un show télévisé, une télé-réalité. Mais ça ne va pas vraiment se passer comme c'était prévu. Et est-ce que c'est la prod qui va garder le pouvoir ou pas ? Ça a l'air pas mal. Alors, vous ne l'avez pas encore vu en point lecture, mais vous allez voir, et vous l'avez peut-être vu sur Insta si vous me suivez par contre, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Les Puissants, le premier tome. Donc j'ai pris également le 2, qui s'appelle Ego. C'est de Vic James et c'est publié chez Nathan. Ici, on suit une famille, notamment un frère et une soeur, Abigail et Luke, qui suivent leurs parents parce que chaque individu qui ne possède pas de pouvoir dans cette société doit donner 10 ans de sa vie en esclavage, donc dans différents endroits. Et c'est juste génial, donc j'ai vraiment, vraiment hâte de vous en parler. C'est un premier roman qui est quand même assez difficile, qui montre des scènes un peu compliquées, mais moi, c'est vraiment un coup de cœur. Donc voilà le 2. Et en fait, je l'ai lu en lecture commune avec Maïté, de Début Livresque. Et on attend de voir la sortie du 3, parce qu'on ne veut pas trop attendre le 3 après pour ne rien oublier. On l'a lu le mois dernier, donc voilà. Donc vite, petit 3, s'il te plaît, sors. Ensuite, un livre qu'il me fallait absolument... Gros n'est pas un gros mot, de Daria Marx et Eva Perez-Bello, du collectif Gras Politique, qui est publié chez Libreo. Donc vous voyez, pour un prix modique de 5 euros. Je l'ai déjà lu, je vous en parle prochainement en point lecture. C'est un manifeste qui explique déjà ce qu'est la grossophobie, qui s'adresse tant aux grossophobes que aux gros, et qui explique aussi tout le handicap qu'il peut y avoir autour du fait d'être gros. Alors il y en a qu'on connaît, il y en a même moi qui le suis, que je ne connaissais pas, parce qu'on a tous des poids différents. Et plus on monte en poids, plus on peut avoir des handicaps. Et attention, ça n'est absolument pas l'apologie de l'obésité, mais une demande, pendant le fait qu'on aide la personne, une demande de prise en compte de ces handicaps-là. Et j'ai hâte de vous en parler parce que ça m'a bien remué, c'est très très bien. Un autre que j'ai déjà lu également, je les ai mis à suite, je n'ai pas fait exprès, donc de Martha Rowe, « Quel est le lila ne refleurit qu'après un hiver rigoureux ? » publié chez Charleston. C'est un livre qui te met à mal, quoi. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, on suit trois femmes, l'une qui vit aux Etats-Unis, une qui est allemande et qui va même aller travailler dans un camp de concentration parce qu'elle est médecin, et une autre qui est polonaise. Et on va voir ces trois points de vue qui vont se mélanger et nous raconter les horreurs traversées. Je vous en reparle aussi le plus vite possible. Un livre qui n'était pas du tout prévu. Je pense que si Sandra, tu passes par là, tu comprendras. Il s'agit de « Les yeux » de Slimane Baptiste Beroun, publié chez Brajlan. Alors en fait, il s'agit plutôt d'un thriller qui nous parle d'un asile qui est tout en haut d'un plateau. Asile qui s'appelle Lorme. Il est expliqué que même en 1944, il a survécu à la guerre, en fait. C'est-à-dire s'il est résistant. Et en fait, il y a des morts étranges qui se produisent. Du coup, il va y avoir une jeune femme qui étudie la psychiatrie avec Lacan, ou la psychologie plutôt, à Bois, qui s'appelle Lucie. et la légende dit que si elle vient, ce n'est pas pour un rien, mais peut-être pour expliquer un assassinat qui a eu lieu à... Enfin, des meurtres commis à Paris. Alors effectivement, c'était normalement un cadeau pour Sandra. Du coup, maintenant, il est en doublon. Vu, je l'ai su, elle le sait, bref. Donc, je le garde. Et du coup, Sandra, si tu as envie de faire une lecture commune prochainement, on en a encore un autre. Et après, on passe à mes achats faits en Bretagne. Donc, dans une librairie, tout ce qu'il y a de plus normal, je ne vais pas vous montrer des livres spéciales Bretagne, pas vraiment. J'ai acheté Jackabee de William Rutter, publié chez Baya, que j'ai déjà lu, que j'ai trop aimé. C'était super bien. Donc, c'est l'histoire de Abigail. Abigail, j'ai beaucoup d'Abigail, j'en ai beaucoup. Bref. Abigail Rook, qui débarque en Nouvelle-Angleterre fin du 19e, qui n'a pas de travail et qui va répondre à une petite annonce dans laquelle un médium, mais médium dans le sens, je vois ce que vous, vous ne voyez pas autour de vous. Donc, ce médium, nommé Jackabee, a besoin d'une assistante. Et elle va aller le voir pour proposer sa candidature. et en fait, dans une résidence, il y a eu un meurtre et Jackabee, c'est dès le départ que ce n'est pas un humain qui a fait ça. Alors, la couverture, elle est trop belle, mais elle est trop belle. J'attends le 2 parce que, voilà, je suis fan. Je suis vraiment fan de ces visages avec à l'intérieur un dessin. Il y en a pas mal qui tournent en ce moment et heureusement que le résumé ne me plaît pas tout le temps parce que... Voilà, pareil, je vous en reparle bientôt en point lecture. J'ai aussi pris le tome 2 de Angelica Varinen. Donc, c'est le secret de la licorne. Non, l'affaire de la licorne. N'importe quoi. Donc, c'est publié chez Flammarion, jeunesse et c'est de N.M. Zimmerman. Donc, c'est toujours Angelica qui va devoir mener une enquête parce que la licorne de Mina a été kidnappée. Vous voyez dans mes envies de jeunesse d'un peu tous les âges jusqu'à 14, 15 ans. Il en fait partie puisque j'avais énormément aimé le 1. Voilà, le 2 et vivement le suivant. Pareil, du assez jeunesse aussi, je pense. Complot contre la Duchesse. Alice à votre service publié chez Custerman de Laura Powell. Donc, là, c'est l'histoire d'Alice qui est une domestique et qui arrive dans un nouveau château. Le château d'Elfenberg et elle va être la domestique de son Altesse Royale la Comtesse. La Comtesse comprend folle. Alice qui, elle, va se demander si son obsession pour... l'obsession de la Comtesse de dire qu'elle va se faire assassiner ne cache pas quelque chose de vrai. Franchement, j'ai trouvé ce livre super beau parce que ce que vous ne voyez peut-être pas c'est qu'il brille ici. c'est qu'il brille en fait. Voilà, il y a plein de petites paillettes et puis voilà, l'histoire a l'air sympa. Il est tout court. C'est cool. Et là, par contre, on rentre dans le cœur de la Bretagne puisque je suis allée à Brocéliande et que j'ai acheté donc de Thomas Mallory le roman du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. il est magnifique. C'est vraiment... Ce n'est pas Brajlon, je l'ai cru aussi. C'est La Talente qui nous a publié ce magnifique roman traduit. C'est un très vieux roman, je crois que c'est au 16e siècle que Mallory l'a écrit. Donc ça nous raconte l'histoire de bien sûr Arthur Pendragon et des chevaliers de la table ronde avec par contre contrairement à Chrétien de Troyes ou Marion Zimmer Bradley une vision qui tient compte du fait que l'église catholique est vraiment présente à ce moment-là. C'est la première traduction complète de ce roman. Donc voilà, je suis ravie et nous avons Excalibur au dos. Il est trop beau, il y a un signé intégré. J'ai commencé à le feuilleter sur place. Alors par contre, cette belle bête fait quand même mille pages. Hein, mille pages. Mais bon, au moins on a une histoire qui n'est pas en vert, qui n'est pas vraiment vieux français mais qui est assez dense et chapeau les traducteurs. Et enfin, je me suis acheté ce magnifique album qui s'appelle Gothic Fairy et c'est de Séverine Pinault. Séverine Pinault. Alors, je pense que l'autrice est française et pour autant, c'est un bel ouvrage en anglais. et j'ai trouvé que pour parler du petit peuple, c'était juste splendide. Donc voilà, je vais le lire. Je ne peux pas vous le mettre vraiment, je ne sais pas si c'est considéré comme un graphique ou comme un beau livre. et visiblement, il s'habille en plus facilement parce que, je ne sais pas si vous voyez, en fait, ça bouge. Ce n'est pas hyper bien relié. Mais bon, il était tellement beau que j'ai craqué. Et voilà, voilà, le book haul du mois d'août est terminé. Alors, est-ce que vous connaissez certains de ces romans ? Je suis sûre que oui, donc on se retrouve en commentaire pour en parler. Et écoutez, dites-moi aussi si vous, vous avez fait des achats. Et je vous souhaite de très, très belles lectures. Je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !